Salut tout le monde, ici Charles Deschamps. Nouveau projet, si t'as envie de voir c'est quoi la vie du Maurice en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube, sinon je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com Épisode 108 avec Adib Alcalidé au Festival Trip de Trois-Rivières. C'était vraiment un cool épisode à filmer. C'était malade, le setup, les caméras qu'Antoine Hamelin avait, en fait, c'est lui qui a fait la captation, c'est Chuck qui réalisait, toujours et encore. C'était vraiment le fun pour eux. C'était une très cool collabos. La seule affaire qui manquait au Trip, c'était plus de café de chez Pro Café-Tier. C'est vrai que ça, ça aurait pu être cool, mais en même temps, c'est qu'ils ne commanditent pas Trip, ils commanditent le Gong Show. Mais je pense qu'ils devraient avoir du café Pro Café-Tier partout où je veux. Partout, c'est vrai. Fait que, allez sur Trip Café... Eh, pas Trip Café-Tier, mais double. Pro Café-Tier en point CA ou en boutique à... Sinon, Anto, toi aussi, t'es en spectacle. À Varennes. Oui. À quelle date, à Varennes? Non, je ne suis pas en show à Varennes. Je dis que les Pro Café-Tier sont à Varennes. Mais toi, ton spectacle... À Gatineau, le 5 décembre, puis après ça, on repart ça en 2024. Mais c'est ma dernière date, en 2023. Viens voir ça, Gatineau, au Nash World Country. Viens voir mon show. Mais ce n'est pas un show country. Non, c'est mon show solo. Tu vas-tu porter un chapeau de cow-boy? Non, il n'y a pas de joke country. Mais il y a plein de bonnes jokes. Viens voir ça. Bon épisode. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne main d'applaudissements tout de suite au trip. Nouveaux festivals qui font une job solide. C'est débile. En première année de festival, on est bien reçus. On peut les applaudir déjà, s'il vous plaît. Merci. Et la prochaine personne qu'on va applaudir, on m'a dit qu'il y a un enfant. Les parents de cet enfant-là, on peut les applaudir. Bande d'épais. Voyons donc. Late show, 11 heures. Oui, oui, on emmène notre enfant à voir du monde se faire détruire leur estime. Voyons. Il est où l'enfant? Il a quel âge? Il a un enfant. Il a-tu un enfant? On nous a dit qu'il avait un enfant. C'est sûr, c'est plus gênant de dire «Oui, c'est moi le parent irresponsable. » Il n'y a-tu pas d'enfant et c'est finalement juste quelqu'un qui a l'air très jeune? Il y a un ado. Ah, un ado, c'est correct. Un ado, c'est correct. Ça va. Il y a-tu... Parfait. Non, mais ça, ça part bien le show. Une fausse information, puis ça fuck tout. Mais tu vas voir, ça résume bien le gong show. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le gong show, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça se peut qu'il y ait des bons moments comme des mauvais moments. Je suis curieux, en fait, par applaudissement, est-ce qu'on a des gens qui ne connaissent pas le gong show du tout? Il y a... OK. Il y a des gens qui se sont dit « OK, festival, show, 11 heures, on va aller voir ça. » Ceux qui ne connaissent pas le gong show, en fait, je suis avec Charles Deschamps, mon ami. Salut. Salut tout le monde. On peut l'applaudir? Charles et moi, on reçoit 10 humoristes qui viennent sur scène et doivent se rendre à 3 minutes. Ils ont un timer qu'on a, nous autres. Et si ce n'est pas bon, si ça ne fonctionne pas, on a un gong. On arrête le numéro et on les blast pendant 3 minutes. J'ai dit 3. Ça peut être 7, là, des fois, quand il y a du jus. C'est ce que vous êtes venus voir. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Parfait. Et pour que ça fonctionne, ce show-là, c'est super important. On ne veut pas de éclair. On ne veut pas... Personne qui dérange l'humoriste sur scène. On a besoin du meilleur public qui soit pour donner la meilleure chance aux humoristes. Comme ça, s'ils se plantent, c'est vraiment de leur faute. Et est-ce qu'on a le meilleur public qui soit pour eux ce soir? Oui. Charles et moi, on est deux juges, mais on a un juge invité aussi. Charles, je te laisse le présenter. Oui, on est super contents. C'est sa première fois qu'il participe au gog show. Je ne sais même pas s'il a déjà écouté l'émission. Mesdames et messieurs, Adib Alcalidé! Le maître! Adib qui a failli arriver... Bien, qui est arrivé en retard? Parce que tu avais un autre spectacle. Adib, c'était quoi le spectacle que tu faisais juste avant ça? Je n'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était à l'amphithéâtre Kogeko. Et on dirait que tout le monde attend plus d'informations. C'est vraiment un spectacle comme un autre. OK, mais Charles-moi, tu as déjà écouté des épisodes du gog show? J'ai vu des bouts sur Internet. Puis, honnêtement, si ce n'était pas du fait que je t'aime à la folie, je ne serais pas ici, mais je t'aime beaucoup. Puis, je me suis dit... Je me suis dit, en fait, moi, je pense que... Tu sais, je ne suis pas un roaster. Ça fait que c'est quand même une belle opportunité, je trouve, pour donner des conseils. Si jamais les gens en veulent. Puis sinon... Tu es tellement trop gentil. Non, non, je ne suis pas trop gentil. Tu sais, moi, honnêtement, je me... À chaque fois que j'ai vu des passages de votre émission, ça m'a replongé dans mes débuts. Est-ce que je réalisais, man, j'ai fucking oublié au début, man. Tu sais, je suis probablement le pire humoriste que je connais, débutant, de tout ce que j'ai vu. J'étais... On va voir pire à soir, là. Non, 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 non. C'est sûr que non. Oui, parce que les moments qu'on met sur Internet, c'est les meilleurs. Ah! Ah! C'est notre stratégie web, mettons, là. Là, c'est live et on le vit tout le monde ensemble. OK, OK, c'est bon. OK, bien, regarde, je sais pas. Mais vu qu'il y a des jeunes humoristes qui débutent, qui sont là, est-ce qu'on peut applaudir les humoristes qui sont en arrière, qui sont stressés? T'aurais-tu, mettons, un conseil à leur donner pour des humoristes en début de carrière? Oh, mon Dieu! En début de carrière? Oui. Je sais pas. Carrière, c'est un grand mot, même, là, là. Non, mais il faut que je me replonge en arrière, là. Je sais pas. Tu sais, quand tu commences, je sais pas si c'était comme ça pour vous, mais moi, je dormais pas pendant deux semaines avant un fucking show. Comme même si c'était devant douze personnes, je dormais pas pendant deux semaines. Je pense que le meilleur conseil, c'est que t'es pas si important que ça, tu sais. C'est un très bon conseil. J'aurais aimé ça qu'on me le dise. Ta gueule, t'es pas important. Juste va faire ce que t'aimes puis arrête de stresser comme si ta vie en dépendait. C'est vrai. C'est tout, c'est comme... Mais c'est dur de dire ça à ton corps qui veut juste fucking vomir toute la nuit, mais bon... Et on leur demande d'être pas si important que ça devant deux cents personnes qui ont payé leur billet et une centaine de personnes en live et des milliers sur YouTube par après. On commence ce show-là! Yes! Yes! Charles, je laisse présenter la première personne! On accueille le premier. Mesdames et messieurs, un régulier du gang show, Alex Amel! What's up, Trois-Rivières? Je sais que j'ai l'air de vendeur du Simons. Vous allez bien? Oui, yes! Content d'être là particulièrement à Trois-Rivières. Vraiment, content d'être là. Je viens d'ici. En fait, j'ai un petit village à côté. Je viens de Saint-Tite. Il y en a-t-il qui sont déjà allés à Saint-Tite ici? Oui! Nice, nice! OK! Pas mal de monde qui font de la coke. J'aime ça. All right, cool! Content d'être là. Comme vous avez pu le voir, pour les plus malins d'entre vous, je suis venu accompagner ce soir. La dernière fois que je suis venu au gang show après le show, Charles m'a dit, s'il te plaît, Alex, prochaine fois, j'aimerais ça t'entendre parler des affaires personnelles, des affaires qui te font mal. Fait que c'est ça, ma grand-mère est morte. Oui. Puis il m'a dit aussi, si tu pouvais, tu sais, oui, c'est l'autre ça, mais essaye de rendre ce drôle si t'es capable. Fait que c'est ça, ma grand-mère est morte! Ah! 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 Oui, c'est des cendres. OK. Je vous rassure, ce n'est pas les scènes que j'ai déjà utilisées dans d'autres shows. Je n'ai pas son acquis. Alain! Très content d'être là. Ça m'a fucké, la mort de ma grand-mère, pour vrai. Je ne suis plus la même personne. En fait, je ne suis plus la même personne depuis que j'ai vécu des funérailles en vidéoconférence pendant la pandémie. Tu as déjà été béni à travers un iPad, c'est spécial. OK? Moi, je ne savais pas ça. Mais pour te faire sentir comme si t'étais vraiment dans des funérailles, ils t'envoient un fond de salon funéraire pour mettre un adresse de toi sur Zoom. Tu sais de quoi je parle, les fonds sur Zoom, là? Juste mon oncle qui ne savait pas comment mettre le bon, lui, il était genre à Dubaï. Et quelque chose que je ne savais pas aussi, c'est qu'on peut payer pour exposer la personne décédée sur Zoom et pour te faire sentir comme si la personne était là, il se connecte sous son nom. Intéressant, mais par contre, on va te dire, quand tu ne le sais pas, tu fais un hosti de saut. Nous autres, on voit le nom de ma grand-mère apparaître. Diane est en train de se connecter. Ma mère, hystérique, elle crie. Moi, je vois ça, je fais crie si il y a une vie après la mort et en plus, son Wi-Fi, ben calisse. Non, en regardant la réaction de ma mère, je me suis dit, OK, il faut détendre l'atmosphère forée, il faut faire des jokes, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, je pensais, puis moi, je suis la personne qui a aidé ma grand-mère à créer son compte Facebook. Je suis donc la personne qui a encore accès. Je me suis connecté dessus. Je suis allé sur Messenger, j'ai ouvert la conversation avec ma mère puis j'ai juste envoyé la petite main qui fait... Ouais. Entendre ma mère au deuxième étage crier quand j'ai entendu ça, je fais, wow, il faut que je continue. Qu'est-ce que je pourrais faire après un petit, je le sais, je vais l'appeler. Appeler ma mère avec le compte Facebook de ma grand-mère morte. Elles répondent, allô? Moi, un épais, tout ce que je trouve à dire, c'est, oh, je vais venir me déterrer. C'était plus fantable. C'est... Non, je réalise qu'on ne s'est pas bien dealé avec ça, la mort, le deuil. On n'est pas prêts à ça comme la preuve. Quand tu vas dans les funéraires, on te donne un signet avec la face de la personne décédée. Yo, on fait de la merch. Comme je ne sais pas si vous réalisez, mais en ce moment, on a un meeting pompette de commencer à faire des sous-verts avec la face du monde mâle. Tu imagines, ça va arriver un jour mettre ta bière sur mamie et une petite traite sur une vieille fraîche et toi, toi, palais. Ben non. Je ne sais pas. Non. C'est réussi! Alex Chevelle! Let's go! Tu as bien nous voir ça, pour vrai, Alex. Avec des jokes de grand-mère mort, ça aurait pu mal passer, mais en même temps, c'est parfait pour le gung show. Bravo. Vraiment. Charles, Charles, Charles. La seule affaire que je trouvais drôle, c'est que tu en regardais ton pacing de jokes, mais avec l'angle de vue qu'eux qui ont, on dirait que tu en regardais dans l'urne. au mieux de checker des blagues, puis honnêtement, je trouve ça cool que tu es dans un sujet plus difficile, un sujet qui est touché. Tu l'as bien fait. C'était-tu des vrais centres qui étaient pitchés ou pas? Non. C'est-tu la vraie urne ou pas? Peut-être. Ben non. Ben non, c'est G, G, G. C'est sprayé à cacane dans la cour. Si, c'est laid, laid, laid. Ben non, en fait, c'est que ma mère, elle travaille dans un presbyteur et elle m'a trouvé ça. C'est l'urne de quelqu'un d'autre? C'est l'urne de quelqu'un d'autre. On ne sait pas c'est à qui. Alors, si quelqu'un reconnaît l'urne, contactez-moi, s'il vous plaît. C'est pas correct, ça? C'est pas correct. Avec les cendres de quelqu'un d'autre? Non, la gang, c'est juste un vase à fleurs. OK, OK. Ah, je l'avais reconnu. J'ai le même chez nous. Ah, oui? Oui. J'aime les fleurs pis les plantes. C'est un taquin. T'es content que toi. Non, mais la prochaine fois, tu mettraes plus d'argent dans l'urne que dans ton linge. T'es habillé pour un gala, mon gars, c'est un gala qui joue à 11 heures à 3 heures. Un gala de patinage artistique. Vous êtes vraiment, ouais. C'est à la dernière rencontre Made in Black. Vous êtes, ouais, parce que moi, honnêtement, j'adore ton swag. Let's go, merci. Let's go. Je l'aime aussi. Je suis toujours bien habillé, toujours beau et gros. Je suis juste jaloux, genre, jamais. Il y a tellement des fois que je vais magasiner et jouer du linge, je fais, ah, ce serait nice, mais je ne l'assume pas pis tu l'assumes. Pis maintenant, t'assumes tes jokes aussi. Fait que ça, t'as pris une solide coche pour vrai sur scène, Alex. Merci. Bravo, bravo. Tout le monde? Eh bien, Adip, t'avais-tu... Ben, moi, honnêtement, naïvement, je pensais que c'était des premières fois sur scène, mais c'était pas ta première fois sur scène. Non, non. Non, mais t'es... Honnêtement, t'es fait pour faire ça, man. Ben, merci. Ben oui, je te jure, pour vrai. Comme il y a... Man, il va se templer la tête, là, depuis tout ça. Moi, je suis vraiment un fan de... T'sais, d'humour. J'aime regarder l'humour pis je sais comme... T'sais, je sais d'où on commence pis quand on commence, c'est fucking genre vraiment, vraiment difficile, mais moi, j'ai vraiment vu quelqu'un qui était en... T'sais, c'est plus que les premiers pas dans ton style, là. T'as comme un... Ton style existe, en fait. Fait que... Let's go. Ben, merci beaucoup. Ça touche. Alex Amel, le l'absentieur. Bravo! Et on continue ça avec un gars de la place, Félix Aymond! Allez! Bonsoir, Trois-Rivières. Ça va bien? Oui! Êtes-vous en forme? Oui! Très content d'être ici ce soir. Pis moi, j'ai remarqué quelque chose. Avez-vous remarqué que les humoristes, quand on commence nos spectacles, on parle tout le temps un peu fort, de même, hein? Là, là, si ça vous dérange pas, là, laissez-moi baisser d'un octave, OK? Parce que moi, si je continue à parler de même, je vais arriver chez nous, je vais arriver chez nous, je vais avoir les bras « Parle de même, c'est ça! » Je vais arriver chez nous, je vais me dire « Pis, ça s'est-tu bien passé? » Je pense que oui! Calme-toi, OK? J'ai trois minutes, moi, là, là. Trois minutes pour vous dire que moi, là, quand j'étais petit, je voulais désespérément avoir un chien, OK? Mais mes parents me connaissaient très bien. Pis ils savaient qu'après une semaine, le chien, il prendrait le bord. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de me tester avec un poisson rouge. Pis là, je vais vous le dire parce que moi, j'ai appris que quand un poisson, il a deux choses bien importantes à faire. Il donnait à manger pis changer son eau. Pour ce qui est de la bouffe, il mangeait. Deux, trois, même douze fois par jour. Je lui donnais tellement à manger. Avez-vous déjà vu ça? Un poisson nager pis avoir mal au coeur en même temps? Il était tellement gros qu'il faisait le tour de l'aquarium, il était essoufflé. Merci, Adib. Il peut pas me gagner l'aptude, là. Adib, il rit. Calmez-vous, les gars, là, j'aime ça, moi. OK, laisse-moi finir, j'ai trois minutes à dire, ici. Come on. OK, à un moment donné, j'arrive pour lui donner de la bouffe pour la quatorzième fois. Il était rendu sur le dos. Moi, j'essayais de le remettre sur le ventre, mais il faisait des 360. Mon poisson était mort d'obésité, tout chose. Ça, moi, c'était ma première expérience avec la mort. Mes parents, ils m'ont fait comprendre que c'était normal pis que mon poisson, ben, c'est en allé au paradis. Pis ils l'ont lancé dans les toilettes. Vous auriez dû voir mon père d'en bas avec le siphon en train d'essayer de le faire passer en me disant « Non, non, inquiète-toi pas. Il va y aller au paradis. T'as le petit qui va y aller. Arrête de pleurer. Il va y aller au paradis. » Il a gagné. C'est ça qui s'est passé. Charles, mets de la force quand tu gagnes. C'était Félix Émond. C'est ça, si tu te pleures. C'est plus fort que ça, Charles. Regagne, regagne. Et voilà. Ils n'ont pas payé pour rien, eux autres, là. Ton move de débouchage de toilettes, on aurait dit que tu te crossais sur la scène et que j'étais pas à l'aise. Lui, il aimait ça. Explique-moi l'affaire des bras barrés au début. Oui, je l'ai moffé un peu. Beaucoup? Oui, beaucoup un peu. Un peu, beaucoup. Mais c'est quoi le lien? En fait, je voulais juste commencer avec quelque chose de fort. Tu vois, assez miré pour les mauvaises raisons. Non, moi, je trouve qu'à Dib, il y a un très bon sens de l'humour. Non, mais honnêtement, moi, je trouve que, mettons, tu sais, quand j'ai ri, là, tu as commencé à me parler à moi puis ton ton, il a changé. En fait, tu n'étais comme plus dans un texte. Là, tu m'as comme... Oui, j'ai sorti. Honnêtement, tu recheckeras ce bout-là parce que ton style à toi, il est dans cette interaction-là. OK. Pour vrai, je sais que les gens sont là juste pour rire. Tout le monde qui a mal, mais pas moi. OK. Merci. T'as-tu vu que je ne les regarde pas puis c'est juste toi, je focus? Je suis content puis je te jure, recheck cette 10 secondes d'interaction. Laisse faire le 2 minutes 50. Laisse faire. 2 minutes 50. C'est bon. Merci. Dans le fond, moi, je pense que c'est dans beaucoup de stage time que tu vas... En fait, plus que tu vas passer distance sur scène, plus que ce 10 secondes-là va devenir ton vocabulaire, en fait. OK. Parfait. Tu trouvais que c'est trop... Tabernacle. Il y a d'autres mondes aussi. OK, c'est bon. Merci, merci d'autres mondes. Non, non. Eh, 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 eh. Tu vas me former ta gueule, PO Fergé, des pauvres du colis. Ah, c'est drôle. Moi, j'aurais dit Marc Dubré puis je ne m'ennuie pas de lui en humour. Non, mais PO, pour vrai... Pas PO. Je l'avais trop en tête, mais... Peux-tu m'en aller? Félix, pour vrai... T'étais déjà venu au gong puis t'as pris une coche, sincèrement. Merci. Je pense que c'est le choix du sujet, une anecdote de ton poisson qui est mort. Si je faisais un atelier d'humour aux primaires, je comprends. OK. Tabarnacle, t'as plus de vécu que ça, je ne peux pas croire. J'ai essayé... La dernière fois que je suis venu au gong show, j'ai tout de suite commencé avec une joke de graines. Vous m'avez gagné. J'ai dit, Chris, il ne commence pas fort demain, mais on ne te connaît pas. Fait que là, j'ai dit, je vais aller plus où il n'y a pas de vulgarité. T'as raison. T'as raison. Là, c'est la graine ou les petits poissons rouges. Il n'y a pas d'entre-deux. Adim me dit d'aller entre... Non, non, t'as plus le droit de me citer, mon gars. Monsieur Alcadilla. Allez, Mélique, pour un good job. Merci, merci la gang. Juste dans la question, t'as-tu essayé de faire un jeu de mots avec d'obésité D'apostrophe EAU? J'ai pas essayé de faire un jeu de mots, mais ma mère, astique, elle trouve ça drôle quand je dis d'obésité, elle, elle comprend ça de même. Mais c'est pas un jeu de mots, c'est juste parce que mon poisson était gros aussi pis il est mort d'obésité. Va-t'en. OK. Merci la gang, mon autre, Félix et Monde. Et on continue ça avec le prochain, un autre gars de la place, Francis Lejold. Allô? Allô, allô, Trois-Rivières, vous êtes en forme? Yeah. Je suis très content d'être là. Moi, souvent, souvent dans la vie, les gens, ils m'offrent du weed. Pis je suis comme, yo, j'en ai. C'est chill. Je suis pas qui, les apparences. Je sais de quoi j'ai l'air, pour vrai, je sais, j'ai l'air du gars qui s'en vient de Crissine Reinceau-Wacky, hein? Avoue, c'est ça, j'ai l'air du cégep en général, hein? C'est moi. C'est bizarre, pareil, les apparences. On se fit trop aux apparences, je trouve, dans la vie. Trouves-tu? Des fois, ça marche, par exemple. Des fois, ça marche. Genre, tu vois un gars habillé qui a un habit de pompier, un chapeau de pompier, c'est un pompier. Exact. Tu vois un gars habillé qui a un habit de police, un chapeau de police, c'est un raciste. Exact. Des fois, ça marche. Des fois, ça... Y'a-tu des policiers dans la salle? Ça me dérange pas, je suis blanc. T'es conscient de mes privilèges. Je suis un bon blanc. Je suis pas juste blanc, je suis aussi collissement daltonien. Dans la vie, y'a-tu des daltoniens? T'es-tu daltonien, toi? Non, fait que la tattoo que tu vois, tu vois... OK, correct. C'est-tu. Non, c'est-tu. On se trompe tous des fois, c'est-tu. Moi, je suis daltonien, pis quand j'apprends au monde que je suis daltonien, ils me posent tous la même question. Ah oui? Tu sais, c'est quelle couleur? Arrêtez de faire ça, le câlisse. Je suis daltonien, t'as vendu avec ses chiens, je vois pas les couleurs. Tu remarques, c'est le seul handicap sur la Terre avec lequel tu vas faire ça? Tu vas faire ça avec aucun autre handicap, tu vas jamais voir un gars qui est en chaise roulante pour y parler, pis dire « Hein, t'aimerais-tu ça marcher? » As-tu sentir le sable dans tes pieds? T'aimerais-tu ça? Oui, j'aimerais ça! C'est vrai, si, je te le dis, tu vas jamais voir un gars qui fait de l'Alzheimer pour y parler, pis dire « Hein, raconte-moi ton plus beau souvenir. » c'est qui les gens sur la photo? » « T'écoutes ta famille? » « Ha, ha, ha! » C'est vrai, un sti, tu vas jamais voir un gars qui a voté pour la CAQ pour y parler. Fait que moi, je suis amer, c'est ça, je suis... Côlissement amer. Je suis daltonien, pis t'as donné une date à quel point je suis daltonien, l'autre jour, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Rose-Marie pis on s'asseoir à elle l'appeler Mauve-Marie. Comment tu sais, c'est comme ça? Ha, ha, ha! Côlissement daltonien, OK? À cause de ça, j'ai eu plein de relations toxiques parce que les red flags, j'ai voyé vert. Bien, bien, bien! On le fait! La fille avec trois chocs qui me dit « J'étais ma première date. Let's go! » « Quelle est ta maison, Harry Potter? » « T'es la bonne! » Ha, ha! Je vieillis. Ça y est, je suis rendu là, je vieillis. Je vieillis. J'essaie de me dire que l'âge est dans la tête, mais il reste aussi dans les genoux. « What? Tabernet! » Je dis « Y'a-tu des vieux, êtes-vous? Y'a-tu des vieux dans ça? » Applaudis. Y'a-tu... Hey, man, moi, je vieillis. Je me penche plus. Je suis comme de la merde. En bas de 15 piastres, je me penche plus. Mon appart est dégueulasse, man. Je vieillis, puis on dirait que je regarde le monde autour de moi et je ne suis pas rendu là où je devrais être rendu à 30 ans. Le monde autour de moi, ils ont comme des maisons, des enfants. Moi, ma ceinture, c'est un lacet. Ça va bien, là? C'est ça. Merci! Francis Lejarne! Allô, les garçons. Bel job, Francis. C'est Charles. Lui, Adib, c'est sa première fois. Mais non! Non, non, non. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Première fois, j'ai fait un peu d'impro avant, mais... Non, non, excusez-moi. Soirée, c'est une joke. Non, non, je ne croyais pas que c'était la première fois, mais ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Quatre ans, hein? OK, non, il y a une bonne... J'ai fini l'école de l'humour de 2022. Ah, let's go, yo, c'est vraiment bon. Ah, t'es smart, c'est vraiment, vraiment. Ouais, ouais. Yeah! Let's go! Ouais, vous êtes smart, vous êtes pas très smart. Les gens ont aimé ça, même. Les gens, ils sont fins. Fait que là, c'est à votre tour, là. C'était conseil. En fait, je veux juste te relire les commentaires que je dis sur l'autre avant, pis ça, je veux juste te mettre en valeur. Ouais, j'avais pas fini de dire des choses sur Félix, moi non plus. Ça t'explose pas que je continue à parler de lui pour... OK. Ben, t'es solide. Tu l'étais déjà, t'avais déjà une bonne aisance quand t'avais commencé. On avait fait des choses ensemble, pis t'as juste continué à bien évoluer. Un truc... Ouais, ouais, vas-y. Je pense que t'es rendu là de... Tu peux prendre facilement des conseils à améliorer, pis j'ai la même chose, j'ai le même problème. On n'a pas le même rire, mais des fois, j'utilise mon rire pour ponctuer. Pis là, de le voir... Je sais que des fois, je le fais trop. Là, de le voir, des fois, ça a l'air placé. Mais est-ce que t'aimes ça quand tu le fais, ça te sécurise? Moi, j'ai des tics, moi, ça me sécurise. Ça sécurise. Moi, ça me sécurise. 100%, ça me sécurise. Moi, moi, moi... Est-ce que vous parlez de son rire ou de son petit... Non, c'est la même affaire. Ouais, ouais, ouais. C'est le petit. Ouais, des fois, je tombe dans la tête. Ça a l'air vraiment le fun d'affaire, j'ai du goût de l'essayer. Ouais, essayez-le, vous allez triper. À vous. Non, non, mais moi, c'est comme des fois, les gens disent, mais, tu sais... Attends, pourquoi tu cries que c'est ton stige? Non, j'ai juste peur. C'est juste pas bien. On est sur scène, man. C'est confortable, ça, s'il y a quelque chose qui te sécurise. Je sais pas, mais... Reparlez-vous de ça. Oui, oui, non, mais c'est ça. Je parle... Non, mais... Tu vois-tu à quel point on n'a rien à dire, stige? Ah, c'est ça. Vu que t'es quand même bon, je veux quand même être plus précisant dans mes commentaires, tu sais, le bout, tout ce que tu parles, que les Daltonniens, on se fait demander ça. Moi, c'est Daltonnier. Ah, ouais? Ah, c'est vrai? Oui, nice, man. Moi, je suis vraiment intéressé par tout ce que j'entends ce soir. Wow! Mais tu sais, comme les handicapés, on le voit un peu venir, tu continues un peu dans le même... Tu sais, j'aurais... Oui, oui, j'aurais raison. J'aurais coupé ce cours tandis que la joke de Rosemary, Mauve-Marie, c'était solide, les red flags, tu sais. Oui, oui, oui. J'aurais tout de suite sauté là-dessus. Oui, oui. T'es rendu plus loin que... T'es rendu plus loin que le stock de ce petit bout-là. OK, cool. Dans ton humour. C'est parfait, ça, c'est noté. Puis j'adore la nouvelle coupe de cheveux, ça te rend très sexy. Ça me rend quoi? Très sexy. Nice, thanks. J'ai fait ça aujourd'hui. Je suis merveux de ça aussi. Attends, t'es venu faire le gang show sans roder ta coupe de cheveux? Oui. Je parle. Je canne, moi. Je fais des V1 de coupe de cheveux. Je vais être gossé. Je peux-tu floguer un truc? Vas-y, François. Moi, j'anime un show à Trois-Rivières chaque premier jeudi du mois au bar L'Espiègle. Let's go! Ça fait que c'est le temps de venir voir ça. Ajoutez-moi sur Instagram et bien, si on est en ma bio. Puis les gens de Montréal, j'ai pogné une nouvelle soirée, une mensuelle. Une soirée légendaire, à mon moment. Une soirée légendaire. Je reprends l'animation de la soirée au Patriote. Donc, chaque vendredi à 21h, j'anime au Patriote. Je vais venir le plus vite possible. Tu es vrai? Oui, oui, je viendrai. Let's go! Let's go! Les juges invitent les humoristes à faire la première partie. Moi, je vais aller jouer. Je vais venir. J'attends. J'ai déjà joué la base. C'est malade. Oui, je vais t'écrire. Pour vrai, je fais une dame. Ben, let's go! Bye, le gang show. Bonne fin de soirée. Francis Le Chambre! Francis Le Chambre! On vous arrête en plein milieu de l'épisode juste pour dire que moi, je suis en spectacle le 29 novembre au Bordel Comedy Club à 21h15. Je ne sais pas pourquoi, on devrait mettre les heures à flush. 21h ou 21h30. Ben, je ne sais pas pourquoi tu me regardes moi. C'est ta business. C'est vrai, mon point. Je vais m'en parler plus tard. Alors, charlesdeschamps.com ou le Bordel.sté pour les billets, ça va remplacer un peu le live du gang show, mais ça ne sera pas live sur Internet. Viens voir en live, live, pas live YouTube. Live dans la vraie... Oui. On retourne à l'épisode. Et on continue ça avec un charles d'Aguila! Charles d'Aguila! Salut, Trois-Rivières, ça va bien? Yeah! Bon, regarde, les juges, ils vont me roaster. Je vais commencer par me roaster moi-même. Les autres humoristes aussi parlaient de quoi qu'ils ressemblent. Je suis très conscient que je ressemble à M. Clean s'il décidait de lâcher l'industrie du nettoyage et il allait joindre l'État islamique. Je sais que je ressemble à M. Clean. C'est plus à M. Clean à la place. Je suis d'accord. C'est correct. Je ressemble à Vin Diesel. C'est la seule chose qui conduisait rapidement et dangereusement. C'était votre fucking Uber. Je suis conscient de ça. Je n'ai pas de l'air d'adip alcalité. J'ai de l'air d'adip pas de qualité. C'est juste plus ça qui se passe dans ma vie. Mais le seul doute qui me comprend, c'est le chauve qui est assis là-bas. My man, my main man. Ça va bien? T'as l'air confus, mais je vais te voir à la conférence cette année. On a beaucoup à parler de choses qui se passent. Je suis content d'être ici à Trois-Rangs. Qu'est-ce que belle salle que vous avez vraiment. Des fois, je me sens de dos au monde. C'est génial. Mais c'est cool parce que des fois, les humoristes, on se fait plugger pour faire des shows vraiment bizarres ou plates. La semaine passée, j'ai été booké pour faire un show dans une synagogue. Ouais, j'ai fait un stand-up dans une synagogue. Ça a vraiment mal été. vraiment mal été. J'ai fait une couple de jokes qui ont offusqué une couple de personnes durant le show parce qu'en plein milieu de mon set, le rabbin, il est venu me voir puis il m'a demandé de couper ça court puis je lui ai dit « Bro, ça, c'est ta job à toi. C'est pas moi qui va faire ça. C'est vraiment pas vrai que c'est moi qui va faire ça. Je viens de Montréal. C'est pas vrai. Je viens de Laval. Je viens de Laval. Je suis un humoriste anglophone à la base. Ça me permet d'aller faire des shows dans des places comme le Yukon ou le Nouvelle-Orléans. Je fais des shows en français. Ça me permet de faire des shows à Trois-Rivières. C'est cool. J'aime vraiment ça. Quand je voyage un peu à travers les États-Unis, j'étais à New Orleans. À un moment donné, il y a un gars qui a enlevé son chandail à l'hôtel à côté de la piscine qui avait un tatou sur son chest. Sur son chest, le tatou, c'était un tatou d'un aigle. Un aigle. Je veux juste être sûr qu'on m'a bien compris. Il y avait un tatou d'un aigle et l'aigle avait un gun dans une main, une Coors Light dans l'autre. Il y avait une casquette Make America Great Again sur la tête de l'aigle. J'ai fait ça un peu fucked up. C'est un peu intense. Mais le gars, il est fier d'être américain. Moi, je suis fier d'être dans Montréal. Moi aussi, j'ai voulu me faire faire un tatou qui représente d'où je viens. Je me suis fait faire un tramp stamp ici. Comment on dit ça un tramp stamp en français? Un tatou de pute de Berthierville? C'est ça? Comme ça que ça s'appelle? À Montréal, c'est Saint-Eustache en passant. Juste so you know. Je me suis fait faire un tramp stamp juste ici qui représente Montréal. Mon tatou, il dit détour rubarré. C'est exactement ça que ça dit. Décidez de me le faire faire au-dessus de mon nid de poule à moi si vous savez de quoi je parle. si vous savez de quoi je parle. C'est génial. Par applaudissement à Trois-Rivières, est-ce que c'est une foule qui a voté beaucoup pour Legault ici? Pas vraiment, hein? Hé! Merci! Il y a eu un débat en bout de... Moi, je suis au premier reloge de ce débat. Moi, je t'aurais gagné, mais là, j'étais loin, puis là, Charles me donnait la maillage, il ne m'a donné pas. Merci, Charles. J'aime ton nom. Mais, pour vrai, tu t'es amélioré en français, en stand-up. Ton français va bien, mais sur scène, c'est que tu as commencé tellement rapidement, puis je trouvais que dans tes blagues, tu rajoutais des mots qui t'empêchaient d'arriver vite au punch qu'on avait déjà vu venir. Quand tu disais Vin Diesel... Oui, mais moi aussi, on me reproche beaucoup de... Il va le faire à chaque... Tu sais, mettons l'exemple de Vin Diesel qui conduit suite, on le sait, c'est rapide et dangereux, rapide et dangereux, votre suite au punch. OK, je comprends. Rapide et dangereux, c'est long. Oui, oui, je comprends. Fait que t'as eu comme trois gags de même de suite, puis après ça, t'as eu un bon... C'est quoi le bon gag qu'on a ri fort, toi, qui m'as dit? Coupé court. Coupé court. Coupé court. Il y a plein de monde qui ne savent pas que tu parlais des juifs et qu'ils n'ont pas compris le gag, mais ça, c'est parce qu'on est à Trois-Rivières, fait qu'ils ne savent pas c'est quoi. Il n'y a pas de cinéma d'ici, je pense. Non. Il ne vous coupe pas court ici. Ben, c'est plus catholique, fait que oui, aussi. Ici, il vous touche. C'est ça la différence. C'est juste ça. On s'est adoré quand t'avais l'air pas en contrôle au début, comme, hé, c'est bien beau ici, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Habituellement, on me dit « Tourne pas le dos au public, mais Chris, c'est ça, là. Il n'est pas ici. » C'est comme si tu voulais profiter de la seule fois que tu pourrais voir une belle salle de rhum. Oui, exactement. Moi, je vais retourner à Montréal, je vais dire que j'ai fait un show pour 3000 personnes. Mais t'es full sympathique. Honnêtement, je pense que raccourcir tes prémices, il y a des informations que tu rajoutes qui sont en trop, puis installer au début, sans la con, mais prendre le contrôle de la scène. Tes deux trois premiers jokes soient rodés, soient quoi, soient parfaites. Après ça, tu peux plus t'amuser. Mais c'est comme installer un beat, prouver que tu as le contrôle au début, je pense que c'est important. Mais bel job, Charles. Merci beaucoup. Ben oui, tellement bel job, Charles. Merci beaucoup, Charles. Hé, hé, attends! Il y a un deal qui... Charles, tu me dis, je peux pas être en même temps qu'un deal, je le connais, tu lui laisses même pas te parler. Excuse-moi, je n'étais pas sûr que... Non, Charles, moi, j'ai vraiment aimé ça, puis honnêtement, je savais que tu faisais en anglais, je ne savais pas que tu faisais en français aussi, puis je suis très admiratif de ça. Merci. Honnêtement, il y a très peu de gens qui peuvent faire dans deux langues. Moi, ça fait des années que je dis, je vais essayer en anglais puis je n'ose pas. Fait que le faire dans deux langues, let's go, Charles, puis j'adore ton style. J'apprécie. Give it up for a dip, tout le monde, vous êtes génial. Merci, passez une bonne soirée. Charles Daglian, tout le monde! Et on continue ça avec Kim Beaudoyer, tout le monde! Kim Beaudoyer! On fait du bruit! Yes! Salut, Trois-Rivières! Comment ça va? Yeah! Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire faire une petite devinette. Ça vous tente-tu? Oui. Oui? Ça vous tente-tu pour vrai? Oui! Yeah! OK! Je vais vous faire devenir mon métier. Fait que je donne trois petits indices. Premièrement, souvent, j'ai besoin de ramasser du vomi et de l'urine. Deuxièmement, je gère des chicanes enfantines. Troisièmement, je m'occupe du boire. Fait que, comme vous aurez pu devenir, je suis barmaide. Puis, la seule différence, dans le fond, avec la garderie ou le CHSLD, c'est que je ne change pas de couche, sauf avec Louis. Mais, il m'a demandé de garder ça pour nous, c'est nos petits secrets. Moi, je travaille dans un bar de village. Tu rentres chez nous, ça sent la Black Label, il y a des machines à sous dans le fond. Fait que mes clients, ce ne sont pas tous les plus intelligents. Il y en a un, par exemple, lui, il y a de l'avenir, il me dit toujours qu'il est photographe. Il dit à tout le monde qu'il va leur arranger le portrait. Un autre, il me dit qu'il est serrurieux. Je ne sais pas trop si c'est quoi ce job-là parce que souvent, il doit se confondre avec le plombier. Il est dans la salle de bain à dire qu'il va faire une petite clé. Mais un, il n'est pas trop intelligent, lui, par exemple, parce que je pense qu'il ne fait pas la différence entre le lavabo et l'urinoir parce que je ramasse toujours ces poils de barbe ou ce qu'il ne faut pas. Kim Bounoyer! Kim, on n'a pas eu le choix. Quand on a entendu un « oh » dans la salle, c'est rarement la réaction qu'on recherche dans un saut de mot. Pas correct. En fait, tu m'as mauvaisement guidé dans ta job que tu avais. Tu n'es pas coiffeuse, tu m'avais dit. Aussi, oui. OK. Ça me faisait rire du monde qui pisse et qui chie. J'étais comme « t'as une bonne anecdote de coiffeuse, j'ai hâte. » Non, souvent au salon, les gens savent se tenir. Fait que moi, j'étais tout oui pour les 30 premières secondes et après ça, quand j'ai su le subterfuge, j'étais déçu. En fait, tu vois, c'est que t'as plein d'éléments comiques. Là, après ça, il faut que t'emmènes de façon drôle à l'écrit. Il faut que ce soit construit en joke. Là, tu viens juste nous parler de ta réalité. Clairement, il y a du jus, mais si ton gag est juste « Chez nous, il y a beaucoup de black label, bord de région, fait que le monde n'est pas intelligent, c'est à ça qu'on s'attend. Fait qu'il n'y a aucune surprise. Faut que tu réussisses. Tu peux dire qu'ils ne sont pas intelligents, puis on le comprend, puis on est d'accord avec toi. » Mais si vous m'écoutez quelque part en direct, mes clients, ce n'est pas vrai, je vous aime beaucoup, mais vous êtes vraiment capes. Mais il faut comme un élément de plus. Fait que c'est un peu ça tout le long, tu nous dis… En fait, j'étais zéro prête. Charles m'a écrit mardi, puis je n'avais rien de prêt pour m'en remercier. Ça s'est fait à la dernière minute. Merci de t'être prêté au jeu. On peut l'applaudir d'avoir écrit. Je ne sais pas si tu as écrit, mais tu es monté sur scène. J'ai essayé d'écrire. Moi, je pensais qu'elle avait rodé ses jokes devant des gars qui boivent de la Black Label. As-tu dit qu'ils boivaient de la Black Label? Oui, de la Black Label. J'en ai rodé quelques-unes devant eux en ne leur disant pas que je parlais d'eux tant que ça, mais vous n'avez pas laissé me rendre là, donc on ne les entendra pas. Mais tu as comme quelque chose de un peu décalé dans le style, puis il y a comme une musicalité dans comment tu formules tes jokes, puis je pense que ce serait à ton avantage de ne pas commencer par la question au public, de ne pas essayer de connecter avec eux en fait. Oui, parce que vu qu'il y a quelque chose de décalé dans ce café, ça va plus piquer la curiosité. Il y a quelque chose d'étrange dans cette personne que j'ai envie de découvrir, tandis que la connexion, c'est comme si ça venait un peu défaire ton style. Que? Oui, c'est vrai que c'est mon côté un peu plus studieux. C'est bien correct. Mais oui, non, franchement, il y avait quand même, moi j'avais... T'es trop gentil. Non, non, je ne suis pas trop gentil, mais la punchline du boire, j'avoue que j'étais un peu déçu de la punchline, mais je trouvais qu'il y avait vraiment de quoi à faire. Il y avait vraiment de quoi. Je m'occupe du boire, je dis qu'est-ce qu'on va dire, mais j'avoue que coiffeur, ça a été bon. Kim, je tiens quand même te remercier parce que... Excuse-moi, parce que tu as dit quoi à faire, c'est sûr qu'on est ailleurs. Là, c'est sûr qu'on est à dire, c'est qui cette personne? Je peux essayer de saouler mes clients lors de leur prochaine coupe de cheveux et vous revenir avec d'autres anecdotes. Let's go! Let's go! Ben oui! Charles, je ne sais pas si tu avais fini. En fait, moi je voulais te remercier parce que la dernière fois que tu es venue, tu as comme mangé des vieux ficellos chauds pis là, tu n'as pas fait ça pis là, je suis content. Ben écoute, j'ai mangé toutes tes pépérettes en bas dans l'âge. Non, tu n'as pas mangé toutes tes pépérettes dans l'âge? Il en manque que que je vous dis. OK. Bon, on te laisse l'année les finir pour franchir Charles. C'est Kim pour noyer tout le monde! Adib! Je suis un plat à t'inviter parce que je ne suis pas assez méchant avec le monde. Regarde, je te dis... Non, tu es vraiment le fun pour vrai. Sincèrement, dans les commentaires, le monde qui suit le gagne sur YouTube, tous les juges qui sont les préférés, c'est soit les gros roasters, soit ceux qui sont plus pédagogues. Ben, tu n'es aucun des deux. C'est vrai, tu n'es pas très bon. Non, tu es excellent. Avant la dernière invitée de la première partie, il traisse une personne à juger. C'est tout. Il me reste une seule personne à juger. J'ai arrêté de donner des conseils. Le premier, il m'a envoyé chier. C'est quoi, c'est un petit problème que je comprends. Le monde ne veut pas s'améliorer ou quoi, tabarbecque. As-tu des trucs à plugger? Un album de musique ou quelque chose. Oui, un nouvel album qui sort le 22 septembre. Ça s'appelle Salle arabe en thérapie ou Les charmes discrets d'un transfuge de classe. Ça fait que j'adore le titre. Et sinon, à part ça, c'est disponible où? C'est qu'on trouve ça? Partout, man. HMV. Les plateformes, c'est-tu? À l'ancienne. Non, non, pour vrai, j'ai rien à plugger, man. Je sais pas. C'est juste fin de... C'est ma fin d'année. Moi, j'ai... Honnêtement, je pense que c'est mes dernières affaires que je fais avant de partir en vacances. Fait que, voilà. Rien à plugger, mais... Bonnes vacances, puis on va donner la dernière invitée, une locale de la place. Mesdames et messieurs, Montez-sur-Au! Allez! Let's go! Bon, là... Je sais pas trop comment vous dire ça, là, guys, mais moi, là... L'impro, là... Je trouve ça un peu whack. C'est-tu quoi? Non, moi, l'impro, je trouve ça... En fait, je trouve ça fucking whack, OK? C'est-tu quoi? Moi, l'impro, là... En fait, je trouve ça pédé. T'sais, personne ne dit ça pédé, mais c'est ce que c'est, l'impro, c'est pédé. Ouais! 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 J'en ai déjà faite, là, au secondaire, une fois, avec le monde qui se faisait écoeuré, là... Ça marche pas, cette activité-là, ça marche pas. Je veux dire, des gens articulés, qui s'expriment bien, habillés comme des joueurs de hockey... Non. Moi, ce qui me fascine le plus dans l'impro, c'est leur motivation. Ils sont motivés, le monde d'impro. Tu sais, quand c'est le temps de faire leur petit caucus, là... Tu sais, au début, ils ont l'air d'une portée de labrador autour d'une gamelle, là, t'es tout content? Moi, ça me fâche de voir toute cette belle motivation-là gaspiller là-dedans. Je suis comme, « Guys, lâchez ça, votre sketch, on sent la crise, là... Prenez cette motivation-là, puis... Apprenez à vous servir d'un gun à clou, puis venez donc finir mes renaux! » C'est le monde. Tu sais, le monde, quand ils déménagent, ils sont tout le temps, ils cherchent des amis avec des pick-up. Ils font là, « Hey, y a-tu quelqu'un avec des pick-up? » Je suis comme, « Hey, t'as rien compris, man. Va chercher une troupe d'impro. » « OK, c'est facile, tout ce que t'as à dire, c'est... OK, improvisation mixe, à n'importe quelle monter le frigo troisième. » Je dis, « Là, tu n'auras jamais vu un frigo monter aussi great. » moi, mes amis, il fait deux ans qu'ils me gossent, pour que j'aille faire de l'impro. Ils disent, « Viens, viens faire de l'impro, tu vas être bon, tu vas être drôle. » Je dis, « Ben oui, il va y aller un mercredi soir. » Il dit, « Non, il faut que tu fasses les cas. » « De quoi tu parles aussi? » « Non, c'est ça, il faut que tu te fasses drafter. » Je dis, « Tu es en train de me dire que le mot est pour que j'aille la chance d'aller faire de l'impro dans une ligue de région où j'aille passer un dimanche après-midi avec des CGPiens de 32 ans. Non, merci, mon chum. Non, merci. Sinon, veux-tu trois minutes? Non. OK, on va continuer. Non, Chris, « One minute. Je suis dans ma ville ici, tu ne me gagnes pas, Charles. » Merci, merci. J'aime pas tout ce qui gravite autour de l'impro. C'est du monde de théâtre qui passent leur temps à parler de littérature. « Wesh! » Des musiciens drogués. Bon, ça, c'est un peu gratuit. Bref. Je suis contente de jouer à la salle Thompson. C'est vraiment cool. Pour vrai, moi, c'était mon rêve de jouer ici. Mais là, mettons. C'est grand-être. C'est réussi! On dirait que j'avais besoin dans ma vie que quelqu'un dise ça sur l'impro. Honnêtement, c'est fucking nice. Moi, je suis passé par le même questionnement. J'aime l'impro, j'aime l'impro. J'aurais aimé ça. J'aime l'impro, c'est drôle. On aime l'impro, c'est les gens qui font de l'impro. Non, c'est ça. Et ma copine est juste là, c'est l'improvisatrice. Allemand, j'entendais ses dents graissées durant ton numéro. Je l'ai effleuré, je vais te faire un casti, je suis partie. Mais j'aurais aimé ça que justement, tu tailles le même tic qu'Adib et que tu pètes une coche. Là, ça aurait été le fun. Mais tu vois, par rapport à ça, je pense que ça fait plusieurs fois que je te vois sur scène et tu prends du galon, tu prends confiance de plus en plus. À ce soir, je pense que c'était moins un texte que tu maîtrisais que les autres fois. Exactement, c'est une V1, j'ai fait deux fois. Mais je pense pour t'améliorer justement, de te permettre de péter des coches pour aller chercher des zones de jeu, ça, c'est un peu en impro, on apprend ça. T'as-tu fait de l'impro toi? J'ai coaché l'impro. Tu te sentais comment? J'ai adoré ça. Parce que j'ai fait de l'impro, mais j'ai arrêté aussi l'impro pour ces raisons-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'impro. C'est quand même intimidant, man. Ils ont tellement l'air de respirer la joie avec la bonne humeur. C'est toi, t'es là quand même laid à la regarder. Tantôt, j'ai fait un show dehors, OK, puis j'ai fait ce numéro-là, puis il y avait la gang de l'alim. Non! Qui était... Puis ma blonde était là puis elle les a vues puis elle a dit « Hey, ils t'ont regardé là? » Ils se regardaient entre eux puis ils étaient là puis ils faisaient. Incapable de prendre des jokes à ce moment-là. C'est comment se faire haïr par du monde en coton ouaté, mettons? Comment? C'est comment se faire haïr par du monde en coton ouaté? C'est comme ça faire gagner par un gars avec une casquette. La dernière fois qu'on s'est vu, tu me dis « Ah, dans les commentaires du gong show, le monde dit ce que je ressemble à Mike Ward. Je trouve que ça fait prétentieux. C'est pas un compliment quand on dit ça. » Non, mais attends, c'est pire. OK, il y a deux semaines, je me suis fait coupé les cheveux puis là, ils sont très courts. Puis hier, mon frère, il m'a dit « Christ, tu ressembles à Réjean Houle. » Ouais, c'est un peu vrai. Ben oui, même pour vrai, t'es pas bonne puis justement, je reviens là-dessus, mais de te permettre de, tu l'avais fait dans certains numéros, mais amuse-toi plus sur scène. Tu commences à l'avoir plus, mais laisse-toi aller puis tu vas écrire des jokes des fois qui vont te permettre d'aller dans des zones différentes puis ça vaut la peine pour explorer d'autres paliers. Ben merci. Ça a l'air comme au début de ton numéro, tu te dis « Moi, l'impro. » Mais là, on ne sait pas si tu parles des humoristes qui improvisent sur scène. C'est juste mentionné. Mais je ne sais pas comment encore l'amener. Parce que tu l'as fait l'un de ce passé, tu m'as vu puis mon intro, tu me dis « Fais pas ça. » Fait que là, j'ai changé ça, mais je ne sais pas trop comment. Fait que en tout cas, bref, je vais travailler, gang. Je vais travailler là-dessus puis je viendrai me voir. As-tu des shit t'apploguer, Maud? Non, absolument rien. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, puis je fais un couple de show par-ci par-là. Puis that's it. Maud Dessureux, mesdames et messieurs! C'était Maud de Dessureux! Et on avait Adib Alkalidé, tout le monde, comme premier juif! C'était mes bon expériences! Merci. Non, j'ai beaucoup aimé ça, franchement, oui. J'aurais aimé ça que Félix apprécie plus mes conseils, mais bon, ça serait... Je pense que tu parles si plus brisés que mes idées. Ah, j'ai... Il va falloir... J'ai une heure de route à faire, là. Je vais pas mettre de musique, je vais être tabardé, que ça faisait du sens ce que je disais. Il m'a fait passer pour un est-ce que tu disais. On peut t'envoyer le lien du live, tu le réécouteras en boucle. Non, non, mais là... J'allais dire quelque chose de mes genres, je vais pas le dire. Ben, c'est pas... C'est la place! Qu'est-ce que ça l'a dit? Mais là, je suis plus dans le fuck de l'action! Félix, reviens! Non, non, mais pour vrai, honnêtement, moi, je lève... Ben, en fait, je te le dis, c'est ça qui me touche. Je vois du monde commencer pis ça me rappelle comment au début, genre, on dirait qu'on oublie quand ça fait... Moi, ça fait 17 ans, je fais ça, là, fait que... Déjà 17? Tabarnak, ouais, man! C'est fucking long, là! J'ai l'air tanné, hein! Je sais quoi! Si, 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 si... Est-ce que ça arrête pas, si! C'est pour ça que tu fais de la physique maintenant, t'es comme... Non, mais ça fait 17 ans, man! Pis quand je vois du monde commencer, ça me replonge dans une époque où, genre, hé, moi, j'étais pour vrai, c'était atroce au début, là! Ben, moi, je me rappelle ton numéro de l'été... Je veux que les gens sachent comment c'était atroce, moi, au début, genre... Mais atroce, genre, comme... On va trouver des vidéos YouTube, on va mettre... Vous allez retrouver des... Je faisais des cours du soir à l'école de l'humour, ils me donnaient pas de notes! Ils donnaient des notes à tout le monde, pis là, ils arrivaient à moi, ils me disaient, ben, c'est... Bravo, pis c'est fini, là! C'est tellement mauvais que j'avais pas de commentaires! Fait que, juste, je suis très admiratif, pis ça me replonge, pis comme... Les choses qui ont de la valeur dans la vie prennent du temps, pis félicitations à tout le monde qui tentent leur chance, pis qui travaillent fort. Fait que, let's go! Adib Alcaldé, mesdames et messieurs! Merci, Adib! Si vous êtes rendus jusqu'ici dans l'épisode, c'est que t'as pas le choix de liker, t'abonner, s'il te plaît, c'est vraiment bon pour la chaîne, ça nous aide à aller chercher du nouveau public, ça nous aide à... à dire qu'on est plus cool parce qu'on a plus de followers que nos podcasts. Ouais! Pis sinon, tu peux aller t'abonner à notre Patreon à 5$, qui est l'abonnement de base où est-ce que t'as accès au live, pis à tout le reste. Mais à 7$, t'as accès au billet pour assister en live au bordel, en priorité. Pis aussi, pour les événements comme le trip pis tout, tu vas le savoir d'avance si t'es abonné Patreon, peu importe le palier. Fait qu'abonne-toi, ça vaut la peine! Plein de contenu! En avance! Ouais? Merci! Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501